bonjour à toutes bonjour à tous lorsque nous avons des précautions c'est important de pouvoir les exprimer c'est important de pouvoir en parler quand on a une préoccupation dans le coeur de l'homme il faut qu'elle soit dit qu'il faut qu'elle soit verbalisée c'est ce que nous disent les proverbes au chapitre 12 au verset 25 et donc à travers ça il me semble essentiel d'établir des règles du lachon hatov lachon hatov on trouve pas ça dans la traduction ce qu'on trouve dans la tradition c'est lachon hara lachon hara c'est le mauvais langage c'est quand on parle d'une façon qui est destructrice et qui fait du mal autour de soi c'est quand on parle de choses qui ne nous concerne pas directement à des personnes qui ne sont pas concernés non plus il faut parler des bonnes choses aux bonnes personnes dans le bon cadre et avec la bonne attitude et donc le lachon hara c'est quand on ne le fait pas je pense qu'il est très important de parler de lachon hatov de bon langage et ici c'est du lachon ha supertov parce que c'est pas seulement parler des bonnes choses aux bonnes personnes mais aussi c'est travailler sur nous mêmes pour être au maximum de nos capacités d'expression et de nos capacités émotionnelles ce sont elles qui nous soutiennent dans chacun de nos actes donc parlons ensemble du super bon langage ce super bon langage pour moi les règles de la tradition juive sont liés à une méthode que j'ai apprise et qui m'a tout de suite semblé tellement en cohérence avec tout ce que je savais avant qui s'appelle l'écoute mutuelle en français moi je l'ai appris en anglais et en hébreu en français on dit écoute mutuelle et il s'agit d'un super bon langage un langage qui répare et donc c'est ce que je me propose de partager avec vous donc avec qui parler il faut parler avec un partenaire un partenaire à qui on fait face qu'on regarde dans les yeux selon ce qu'on voit dans la tradition juive nous sommes tous créés à l'image de l'éternel et nous pouvons être réhabilité dans notre humanité en regardant le visage de l'autre vous voyez un visage blanc et un visage noir à chaque fois c'est parce que toutes les facettes sont importantes comme on le dit tu aimeras l'éternel ton dieu de tout ton coeur béchol lévavera et lévaven pourquoi est ce qu'on redouble le veit nous dit la tradition c'est parce que toutes les parties du coeur sont destinées à exprimer le meilleur de nous mêmes y compris le yetzer hatov le penchant aux biens y compris le yetzer hara le penchant au mal il faudrait définir ce qu'est cette expression mais c'est pas le sujet maintenant le sujet c'est de dire que toutes les facettes de nos émotions sont à notre service d'autant plus si on est conscient de leur existence et si on les admet et qu'on les travaille donc il faut quelqu'un avec qui se mettre en face à face et il faut un temps il faut dédié un temps c'est une chose qu'on connaît beaucoup aussi dans notre tradition on dédie un temps aux choses et ce temps cette façon de chronométrer le temps qu'on passe à faire du bon langage du super bon langage de l'écoute mutuelle la façon dont on le chronomètre nous permet de sortir ce temps de la normalité comme le shabbat un début et une fin et entre les deux c'est un temps spécial comme les règles du mariage délimitent également une période de sept jours et de la même façon toutes les questions de deuil délimite une période de sept jours c'est comme ça qu'on fait dans la tradition juive on délimite des périodes c'est comme ça qu'on fait en écoute mutuelle on délimite des temps et pendant où le temps ou le timer ou le minuteur est en route il ya une parole spécifique d'un ordre particulier qui se met en place et une fois qu'on a un partenaire ou une partenaire une fois qu'on a un minuteur et bien on commence à cadrer le temps de la session pareil on ouvre le shabbat avec les bougies du shabbat et bien au nous on ouvre une session de super bon langage d'écoute mutuelle de la chambre à super tort on la commence avec quelque chose de bon et de nouveau une phrase sur une chose réjouissante et récente dans nos vies c'est très important parce que ça nous permet de voir ce qui va bien dans nos vies et plus on voit ce qui va bien dans nos vies plus de la même façon on peut aller profond dans ce qui va pas bien pour le traiter pour le travailler pour lui faire face et pour ensuite de nouveau revenir ce qui va bien donc c'est très très important à la fois en exercice tout seul comme ça de dire régulièrement une phrase sur une chose réjouissante intéressante de nos vies mais plus particulièrement encore à chaque rencontre d'écoutes mutuelles ou de la chambre supertof et ça rejoint en réalité une pratique de notre tradition c'est le talmud de jérusalem dans le traité qui douchine qui dit que toute personne doit assumer la responsabilité qu'il ou qu'elle a au sujet des bonnes choses qu'elle a vu et dont elle n'a pas profité chaque personne doit faire ça et le talmud de babylone nous dit toute personne qui profite de ce monde sans faire de bénédiction c'est comme s'il avait commis un larcin vis-à-vis de l'éternel lui-même et vis-à-vis de la communauté humaine de la communauté d'israël mais c'est valable pour tout le monde parce que on doit prendre le bien du monde on doit le voir on doit en profiter et on doit faire en sorte que ça serve le meilleur de ce que nous pouvons également réaliser donc on commence par une phrase sur une chose réjouissante et récente dans nos vies qui en fait renvoie à toutes les reconnaissances que nous faisons quand nous faisons des brachotes quand nous prononçons des bénédictions et ensuite on prend ce temps on mêle minuteurs sur cinq minutes et l'autre m'écoute en silence ça peut être là en premier ça peut être l'autre en premier c'est comme on veut mais l'un des partenaires écoute l'autre en silence simplement comme on dit schéma israël écoute israël alors bien sûr l'éternel est notre dieu l'éternel est un à la suite de la phrase là ce qu'on nous dit c'est que il ya une unité entre nous tous et toutes quelque chose de plus grand que nous et cette étincelle de création que nous avons en nous cette liberté cette confiance et donc si je si j'écoute l'autre en lui faisant confiance eh bien je lui laisse le temps de voir quelle est sa façon à lui ou à elle d'avancer et de trouver ses propres solutions donc on va voir tous les éléments qui se passent à l'intérieur et on essaye de trouver la meilleure façon de les travailler il ya plein de méthodes on peut apprendre ça en 36 heures ça vaut vraiment la peine de le faire mais si on n'a pas appris rien que cinq minutes où on exprime sans être interrompu ce qui nous tient à coeur et ce qui se passe dans nos vies c'est déjà très très fort donc voilà par exemple l'autre m'écoute en silence pendant cinq minutes et ensuite on alternera c'est pour tout à l'heure mais le lien avec notre tradition on peut dire que si tu aimeras ton prochain comme toi même c'est ce que nous dit le lévitique il faut nous aimer nous mêmes il faut nous aimer notre prochain et regarder l'autre en lui donnant du temps c'est un engagement d'amour très puissant et très qui nous donne beaucoup de force je voudrais dire un power en si le mot existait en français et ça reprend ce qu'on voit aussi dans les pires qu'à vote si je ne suis pas pour moi qui le sera si je ne suis que pour moi que suis je il faut être pour nous mêmes et il faut être pour les autres il faut faire cela activement pas passivement pas juste dans son coeur on espère qu'on est gentil mais de façon beaucoup plus forte que ça en mettant notre force d'écouté de confiance au service de l'autre et donc c'est comme ça que se déroule ces cinq minutes de session quand on est formé on peut faire beaucoup plus longtemps que ça en silence absolu ou parfois le plus tard c'est possible d'entrer dans les longues sessions de plus de 30 minutes de commencer à faire rentrer des suggestions de direction de travail mais le silence c'est vraiment l'essentiel le contact le regard et donc pendant que moi je parle on m'écoute la personne en face m'écoute en silence et pendant qu'elle parle moi je l'écoute en silence en pensant simplement à cette confiance que j'ai dans la capacité de chaque individu à accéder à ses propres solutions et quelle que soit la difficulté de ce que vit la personne l'important c'est que je suis avec elle dans ce qu'elle expérimente avec cette confiance là pour qu'elle puisse y faire face donc on voit ici que pas de conseil du tout et pas d'immixion et donc une fois qu'on a fait ça que l'une des deux personnes s'est exprimé on passe au retour à la vie réelle une phrase très concrète pour revenir au défi du présent et puis la personne qui a parlé aussi a besoin de se rattacher de nouveau à la réalité pour être elle-même en mesure ensuite d'écouter de nouveau de redonner de l'attention de redonner les cinq minutes à la personne qui l'a écouté que ce soit maintenant cette autre personne qui puisse parler donc une phrase très concrète pour revenir au défi du présent et c'est quelque chose d'important et ça nous rattache à la fin des pires qu'à vote si je n'agis pas maintenant quand nous avons une action à mener dans le monde et pour ça nous avons besoin d'être au maximum de nos possibilités si je suis coincé dans mon coeur par des sentiments parasites par des soucis je peux pas réagir en pleine possession de mes moyens aux situations auxquelles je fais face donc je prends soin de moi pour être en bon état et je prends soin de l'autre parce que c'est ça se répond et que les deux fonctionnent ensemble et ensuite nous passons à l'action si je n'agis pas maintenant quand nous disent les pires qu'à vote donc quand nous avons une préoccupation qui nous freine dans notre action c'est important d'en parler et on peut en parler de façon habituelle avec des amis mais on peut aussi en parler d'une façon particulièrement engagée en respectant les règles du lachon ha tov et même à supertov en faisant une session d'écoutes mutuelles ou des groupes de soutien d'écoutes mutuelles dans ce cas là on commence par une chose nouvelle et bonne puis chacun parle cinq minutes et reçoit un retour au présent une petite question après son passage et une fois que tout le monde est passé et bien on se quitte en faisant de nouveau un petit cercle pour dire ce qu'on a retenu de ce temps passé ensemble et ce dont nous avons envie de partager l'expérience sur ce qu'on souhaite qu'est ce qu'on souhaite voir se produire demain et de cette façon on peut ne pas garder les choses sur le coeur et au contraire cultiver d'une façon très très forte un cadre d'expression qui nous soutient c'est ce que je souhaite à chacun et à chacune d'entre nous dans les moments difficiles et aussi dans les moments de bonheur parce que c'est ce qui nous permet de vivre nos vies avec le maximum d'intensité donc saisissez vous de cet outil approfondissez le si vous le souhaitez et n'hésitez pas à l'utiliser et à me donner des feedbacks pour que je puisse aussi peut-être guider ou orienter ce qui en aurait besoin voilà partageons les préoccupations de nos coeurs pour vivre notre vie dans toutes ces toutes sa force et toute sa puissance